Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de gradation de cartes Pokémon et en particulier ce qu'il se passe sur le marché français. Tout au long de la vidéo, nous allons aborder différents sujets. Et pour dynamiser un peu le tout, je vous emmène également avec moi en vlog dans les magasins à la recherche de nouvelles petites pépites. J'espère que ce format vous plaira. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important. C'est parti pour le premier magasin. Du coup, les amis, c'est bon. Nous sommes arrivés au premier magasin. Nous allons commencer par Auchan. On va voir s'il y a enfin des cartes Pokémon. Premier sujet que je voulais aborder, c'était tout simplement le graphique proposé par Pokémon Tracker sur Instagram. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, il représente un petit peu les dernières gradations réalisées en France par les sociétés de gradation sur les cartes françaises. Et en fait, on voit très clairement que PSA et PCA, en termes de gradation de cartes Pokémon françaises, sont bien au-dessus du lot. Plus de 4000 cartes gradées par mois. C'est tout simplement énorme. Ça montre tout simplement que PSA et PCA sont les leaders. PSA, l'avantage, c'est la création de GCC qui permet vraiment d'envoyer ses cartes aux Etats-Unis de manière plus simple. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu la suite du classement, il y a des choses à dire. Premièrement, Collectorat arrive à sortir son épingle du jeu. C'est tout simplement incroyable. La puissance de l'entreprise, en fait, ils ont tout compris niveau marketing. C'est-à-dire qu'ils proposent des produits pas très chers, des boîtiers pas très chers et surtout une gradation accessible. Ils ne vous permettent pas justement de vous apporter une plus-value sur le marché. Non. Eux, ce qu'ils proposent, c'est vraiment de mettre en valeur vos cartes avec de belles étiquettes et de beaux boîtiers. C'est pour moi la stratégie gagnante et ça fonctionne très bien pour eux. Je pense qu'avec le long terme, ils vont encore plus performer. CCC également arrive à tirer son épingle du jeu, propose vraiment une gradation premium. Et CCC sur les cartes anciennes vintage, donc du Neo Edition 1 ou même du Block X, ils ont leur légitimité. Des personnes collectionnent ces cartes-là dans ces boîtiers et sont prêts à mettre des grosses sommes. Donc CCC commence petit à petit à avoir vraiment des parts de marché sur le vintage et ça, c'est très cool. Mais là où on va s'attarder un petit peu, c'est SGS. Alors vous savez que SGS, moi j'ai eu des soucis avec eux par rapport à un partenariat qui s'est mal passé. Très clairement, on voit que la gradation de cartes Pokémon chez eux en ce moment, c'est vraiment vraiment pas ça. Et pour cause, David Lafarge est parti de l'entreprise et je crois même que les fondateurs sont également partis. Alors il faut savoir que je ne me réjouis absolument pas de ce downfall de SGS, absolument pas. Chacun, voilà, j'ai eu des soucis avec eux, mais on s'en fout, tu vois, on n'est pas sur autre chose, etc. C'est vraiment pas un souci. Par contre, il y a des trucs à dire les amis, tout simplement parce que quand vous faites appel à un influenceur qui en gros va vous rapporter tel chiffre d'affaires, sachez que si cet influenceur du jour au lendemain s'en va, et bien du coup, votre chiffre d'affaires va se réduire. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Et bien parce que c'est beaucoup plus simple pour une entreprise d'avoir 10 influenceurs qui vous rapportent 5 000 euros chacun, plutôt que d'un seul influenceur qui vous rapporte 50 000 euros. Si dans les 10 influenceurs, il y en a 2 qui partent, vous aurez toujours 40 000 euros de chiffre d'affaires. Par contre, le gros influenceur, quand il part, vous n'avez plus rien. Et ça, c'est une stratégie que beaucoup d'entreprises, que ce soit des entreprises d'application d'enchaire, des entreprises de gradation, des boutiques en ligne, c'est une erreur que ces personnes-là commettent. Et ça, les gars, c'est très important de faire gaffe à ça parce que vous ne pouvez pas reposer votre business plan sur une seule personne. D'autant plus que si vous prenez un très grand influenceur, tous les mois ou toutes les années, il va essayer de renégocier le contrat. Donc, pour vous, ça fait sortir beaucoup plus de trésorerie. C'est beaucoup plus simple, justement, pour les petits influenceurs de proposer quelque chose, on va dire, qui va les convenir. Alors que pour les personnes qui ont des millions d'abonnés, c'est toujours plus compliqué. Donc, moi, ça, c'est une des raisons pour lesquelles SGS est en train d'être en downfall, tout simplement. Le fait de ne pas privilégier les petits créateurs et petits influenceurs fait qu'aujourd'hui, le départ de David Lafarge a vraiment impacté la société. Et vous allez voir, les amis, que ce modèle-là, il s'applique à beaucoup d'autres entreprises, beaucoup d'autres boutiques. Et si vous n'utilisez pas cette technique-là de faire confiance à plusieurs petits influenceurs, bien sûr, les influenceurs, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais les personnes qui sont viables, intelligentes et qui, voilà, ont une communauté, comment dire, bienveillante, eh bien, c'est très compliqué. Vaut mieux miser sur 10 que miser sur une personne. Bon, sinon, rayon Pokémon, les gars, absolument rien. Classeur, impression de Paldea, waouh, 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 c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Je vais quand même aller demander à la personne qui s'occupe du rayon pour voir s'il n'y a rien en stock. Bon, du coup, j'ai demandé aux vendeurs d'Auchan et ils n'ont rien en réserve, les gars. C'est n'importe quoi pour un magasin complètement récent. Ça paraît vraiment bizarre, d'ailleurs. Comment ça ? Ils n'ont rien. Pas des cartes et violets, pas de coffret, absolument rien. OK, bon, maintenant, je nous amène à Micromania. On va voir s'il y a des trucs sympas. Bon, je vous montre rapidement, sinon je vais me faire strike, mais on n'a que du EV ici, donc pas ouf. Bon, absolument rien, Micromania, les amis. Il vient tout simplement de recevoir les nouveaux coffrets super de fin. Autant te dire que je m'en ferai un peu. Tout ça aussi pour vous dire que là, en ce moment, vous regardez cette vidéo, je serai en live sur whatnot.giga, roue de la fortune. Celui de la semaine dernière, vous l'avez apprécié de coup. Donc, je remets les couverts. Sans tour de roue, sans gain, plein de boosters 151, des trucs de fou en giveaway et également des jackpots incroyables. Puisque vous allez avoir un booster Harmonie des esprits, non pesé, non trié, ainsi que plein d'autres boosters épais boucliers, des pack mystères d'une valeur de 50 euros et plein d'autres choses. Donc, vous savez quoi faire. Vous avez 15 euros offerts avec le premier en description de cette vidéo. Pour en revenir à la gradation de cartes Pokémon, moi, ma première pensée, c'était tout simplement que les gens se lassaient de la gradation, tout simplement parce qu'il y avait plein de soucis. Parce que, justement, il y avait des dramas entre sociétés, parce que les notes données sur certaines cartes n'étaient pas légitimes. Et en fait, quand on regarde le graphique de Pokémon Tracker, on voit tout simplement qu'il y a quand même une certaine croissance d'envoi de cartes Pokémon françaises. Donc ça, c'est quand même assez important à noter. Je pense également que la gradation a un réel avenir sur tout ce qui est marché vintage. En réalité, les gens se lassent un petit peu là. Par contre, je pense que c'est la réalité. Les gens se lassent d'envoyer des cartes récentes chez PSA ou d'autres sociétés de gradation et toujours avoir des notes pas ouf, du 8, du 9. Alors ça, c'est un problème aussi lié à l'impression des cartes, mais c'est aussi un problème lié à la gradation PSA ces derniers temps. Ces derniers temps, ils notent comme des chèvres, les gars. J'ai reçu des cartes qui étaient nirmites en 7, en 8, alors que ça mérite un 9 minimum. Et pourtant, j'en ai envoyé des cartes. Donc, j'arrive quand même à avoir un espèce de comparatif. Donc ça, c'est aussi un deuxième point. Alors, ils ont rajouté un petit peu des coffrets à la FNAC, les amis. Regardez-moi ça. On a les petites Pokébox, du bloc et carité violet. On a des duopac, origine perdue, Destiny Polder. On a des Minitin. Donc ça, je crois que c'est les toutes dernières. C'est Minitin 02. Donc, c'est deuxième trimestre. C'est sorti il n'y a pas longtemps. Là, vous avez des ZTB, mascara, des coffrets, karma, DuraX. Et puis, c'est tout, les gars. Pas de Destiny Polder ici. Et pour vous dire, lorsque j'ai participé à la bourse d'échange, d'ailleurs, merci. C'est du doigt super bien marché. Il y avait beaucoup de collectionneurs qui avaient du PSA sur du vintage. Et quand je check un peu les cartes, genre ça prend du PSA 7 ou du PSA 6. Quand tu regardes bien, franchement, c'est vraiment pas cher payé. Ça mérite du 8 minimum, tu vois. Et ça, c'est très, très frustrant. Parce qu'en vrai, chez PSA, c'est pas non plus comme ça, quoi. Soit tu le fais par toi-même et c'est déjà très compliqué. Soit tu passes par GCC. Sauf que quand tu passes par GCC, il y a quand même... Et tu passes par PSA, il y a quand même le temps d'attente, tu vois. C'est un mois, deux mois, c'est trois mois même des fois. Donc, trois mois pour avoir une carte en PSA 6 ou 7. Alors que pour toi, tu l'estimes qu'elle prend un 8 ou un 9. Et qu'en plus de ça, ça coûte une tonne renvoyée, les gars. J'ai fait des commandes chez PSA, plus de 1000 balles. Donc, franchement, c'est assez frustrant. Et je pense que les gens se lassent. Et ça, c'est un truc, c'est un constat que j'ai fait sur la gradation. Certains disent que c'est aussi bullshit, la gradation, etc. Moi, je crois pas que ce soit bullshit. C'est vraiment ce qui permet de poser une réelle valeur sur une certaine carte, tu vois. Quand tu prends une édition en PSA 9, tu sais que ça vaut tant, quoi. Ça, c'est important. Et c'est très, 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 très important pour le marché. Pour être honnête avec vous, moi qui suis fan de gradation de cartes Pokémon, j'ai envoyé beaucoup de cartes chez PSA, notamment du Vintage, du Block X, du Wizard, etc. C'est vrai que ces derniers temps, je me lasse de plus en plus pour plusieurs raisons. Déjà, c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des cartes Vintage dans un très bel état à des prix raisonnables. Les nouvelles cartes, tes caractéris violets ou même épais boucliers, tu es même plus sûr d'avoir un 9, tout simplement parce que la gradation est devenue un petit peu aléatoire. Et surtout, quand tu tires une carte de booster, tu n'es pas sûr qu'elle soit mint. Et puis, les délais, les coûts, etc. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas nier le fait que beaucoup d'entreprises françaises proposent un travail de qualité. Moi, quand j'ai vu les boîtiers CCC pour la première fois, j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup leur image et le savoir-faire qui dégage. Collectora, je trouve que c'est un formidable moyen de mettre en avant sa collection avec de très belles étiquettes, de très beaux boîtiers, surtout avec des prix qui ne sont pas forcément élevés. Et ils ont mis en place le système de prégrading qui est vraiment formidable. Et ça, je pense que je vais bientôt le tester pour mes différentes ventes et mes différents lives. Mais c'est vrai que moi, la tendance que j'en retire lorsque je discute autour de moi, c'est que la gradation, ce n'est pas vraiment ce qui intéresse le plus de monde aujourd'hui. Malgré les chiffres que l'on voit sur Pokémon Tracker, et j'ai eu l'impression qu'il y avait pas mal de croissance ces derniers temps, la tendance générale, c'est que la gradation, ça lasse un peu du monde. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On va faire encore quelques magasins et je vous parlerai pour finir de la conclusion de ce que j'en pense aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Direction Kultura maintenant les amis, c'est parti. On espère retrouver des ETB Destino Culte. Et non, c'est faux, ça n'arrivera pas. Par contre, surveillez vos King jouets, parce que de temps en temps, il restocke des ETB 151 les gars. Et ça les gars, c'est trop bien. 151, pour moi, c'est vraiment la série qui fait tenir Ecarlate et Violet. D'ailleurs, je vous parle aussi de la prochaine série EV7, parce que les Rayquaza, les frérots, ce n'est pas là que vous allez les voir, c'est sûr et certain. Donc voilà, j'attends d'avoir un peu plus d'informations, mais je pense que cette série sera un véritable fiasco. Voilà, où est-ce que nous amène Ecarlate et Violet les gars. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Oui, il y a des séries qui sont belles. Oui, il y a des cartes très sympas à tirer, tout ça. Force Temporelle, c'est une réussite, il ne faut pas y avoir d'autres soucis. Mais au bout d'un moment, les gars, il faut nous sortir un vrai banger. Ça lasse les gens, ça lasse les gens, je vous le dis. Et même Fable Nebuleuse, les gars. Si c'est pareil que la nouvelle série qui sort au Japon, Night Wonder, les gars, ça va être vraiment claqué. Petit passage, on est en magazine, les gars. Mais absolument rien. Après réaction, Force Temporel ici, ok. On va essayer de voir la caisse. Bon, les gars, franchement, comme je suis là, ça devient une catastrophe absolument rien d'intéressant. Ça fait que de l'actionner, génial. Et du coup, on va aller à Smith Toys, voir s'il y a des petits produits assez cool, quoi. J'aimerais bien vous ouvrir un petit truc en fin de vidéo. J'espère qu'il y a encore une destinée de Paldia. Ça, c'est incroyable quand même que Smith Toys ait encore une destinée de Paldia. Ça, c'est plutôt cool. Je pense qu'ils ont reçu énormément de stock. Donc, on va checker ça. Et puis après, on fait une ouverture. Et ensuite, je vous donnerai mon point de vue global sur le marché de la gradation. Alors, qu'est-ce qu'on a, les gars ? Eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de destinée de Paldia, non ? On a une petite distance, Force Temporel. Ok. On a un recours. Parfait, les gars. Là, on a du opac origin perjou. Tampak. Je vais essayer de choper une petite Pokébox. Bon, les amis, j'ai acheté une petite Pokébox destinée de Paldia. Donc, on va s'ouvrir tout de suite. Ça, c'est plutôt cool parce qu'il y en a encore en magasin. Et je sais que c'est une série qui n'a pas forcément été super appréciée. Mais c'est quand même cool d'en ouvrir de temps en temps. Pour commencer la conclusion de cette vidéo par rapport à la gradation de cartes Pokémon, ce que je voulais vous dire, c'est déjà dans un premier temps de ne pas vous prendre la tête sur la société de gradation. Si vous souhaitez vraiment grader vos cartes, allez dans la boîte que vous aimez le plus. Cherchez pas forcément la rentabilité parce qu'aujourd'hui, vu la rentabilité sur la gradation de cartes Pokémon, du moins sur les cartes récentes, c'est très compliqué à obtenir. Donc, si vous aimez des étiquettes très sympathiques, allez chez Collectorat, allez chez Purgrading. Si vous aimez vraiment un travail de précision et un côté vraiment premium, allez chez CCC. Et si vous recherchez vraiment les leaders du marché, allez chez PSA ou encore chez PCA. Faites-vous votre propre avis, les amis, par rapport à la gradation de cartes Pokémon. Voilà, c'est vraiment très important. Testez plusieurs entreprises et au final, vous allez déterminer celle qui vous correspond le plus. Par rapport à la chute de SGS en termes de gradation, pour résumer mes propos, c'est que je pense que leur stratégie de communication n'était pas assez « maligne » j'ai envie de dire. Parce que même si tu as le plus grand influenceur français entre guillemets, du jour au lendemain, s'il te lâche, tu te retrouves un petit peu en difficulté. Il vaut mieux parier sur plusieurs créateurs de contenu qui vous seront fidèles. Surtout des créateurs de contenu qui vont engager une relation win-win. Le but, c'est que les deux grossissent en même temps et pas qu'un seul grossisse pendant que l'autre galère à côté. Non, une relation entre un créateur de contenu et une société ou peu importe, il faut que ce soit win-win. Il ne faut pas oublier que les petits influenceurs, je déteste ce terme, et les petits créateurs de contenu peuvent vraiment aider à développer un business, les gars. Les petits créateurs permettent d'engranger beaucoup de CA pour une société. C'est vrai, les gars, je vous le dis, je sais de quoi je parle. Voilà, donc ne pas léser les petits créateurs de contenu. Et voilà, je pense que SGS s'est trompé sur sa manière de faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, franchement, je ne m'en réjouis absolument pas, très clairement. Mais voilà, c'était quasiment sûr, entre guillemets. À partir du moment où David Lafarge allait partir, forcément, je ne vois pas comment ils auraient pu remonter la pente parce qu'ils n'avaient plus aucune personne derrière sur qui ils s'appuyaient. En plus de ça, les fondateurs sont partis, ils ont déménagé. Enfin bref, les gars, voilà, c'est comme ça. N'empêche, le petit Pascherizu, il est très sympa. Et derrière, on a encore une petite holo. Donc voilà, pas intéressant. Par contre, le Pascherizu, il est très cool. De hit, de booster, plutôt bien. On verra ce que l'avenir nous réserve par rapport à la gradation. Je pense que le marché se régule automatiquement. C'est comme ça. Ça se passe toujours de cette façon-là pour tous les marchés. Donc voilà, là, on a eu une profusion d'entreprises de gradation. Et petit à petit, je pense qu'il y en a plein qui vont fermer. Malheureusement, le marché n'est pas assez important pour accueillir autant d'entreprises. Et vu que tout le monde se lasse de la gradation, le résultat final, c'est que ça marche un peu moins. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié ce format. J'ai essayé de le rendre un peu dynamique. Voilà, un petit format talk vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je réaborde d'autres sujets comme ça, importants, mais sous cette forme-là. Ça peut être intéressant, notamment parler des nouvelles séries, des actualités, etc. N'oubliez pas que je suis en live au moment où vous voyez cette vidéo sur WhatNot. Vous avez 15 euros offerts avec le premier lien en description de cette vidéo. Puis abonnez-vous, c'est très important pour la force. Derrière, on a un petit Pikachu en reverse et on finit avec un Motorizard. C'est vraiment pas ouf.